salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour une balle et un make-up donc on va tout de suite procéder au tirage au sort faut que je me dépêche à filmer voilà ils ont des clés bébés de ce matin alors enregistrement d'écran mon programme de tirage au sort il faut que je réfléchisse alors l'autre liste j'ai pas enregistré le truc voilà il reste plus beaucoup là je pense qu'on va finir celles qui sont là et ensuite je remettrai que toutes mes palettes pour commencer à zéro donc là on tire au sort et on tombe sur la michaïla bien donc vous met le swatch et de make-up en barre d'infos je prépare la palette et je me rapproche on fait un make-up donc voilà pour la palette je l'avais reçu dans un soit avec les filles un bien évidemment par contre il n'y a pas de couleur de mon top violet ça ira pas le vert ça pourrait passer mais je fais du vert il n'y a pas longtemps je crois qu'on va partir dans les marronnés qu'est ce que vous en pensez un make-up un peu plus nude hop vous voyez pas du tout ce que je vous montre le violet ça ira pas le prune sinon moi je suis en bordeaux donc je pense que je vais principalement utiliser le marron ici elle dorée pour aller avec mes déco de tête ouais on va faire ça écoutez et ben c'est parti donc on va partir dans un make-up ultra soft temps en temps ça me prend mieux je cherche un pinceau en même temps que j'ai réfléchi et c'est pas une bonne idée donc je prends un pinceau boule assez large et je vais commencer par le parler parce que c'est le nom de harley comme harley queen voilà je vais m'en servir pour faire mon creux mon coin externe je suis un creux large on va partir dans le super soft et je vais essayer de trouver rouge à l'aide la couleur de mon pull ouais on va faire ça temps en temps ça me prend et puis comme ça vous aimez aussi de temps en temps le nude a quand même alors glam light fait pas partie du tout du tout du tout de mes fards préférés au contraire j'aime pas trop mais cette palette là me faisait vraiment de l'oeil après glam light c'est beaucoup les packagings mais là je la trouvais plus complète que l'ice cream que j'ai revendu et plus facile d'utilisation je suis bien contente de l'avoir eu dans le soir donc vous aurez un réel de main avec cette palette aussi sur insta si vous me suivez pas je vais m'y suivre alors je vais prendre un pinceau boule je prends une espèce de 230 comme chez Oliva je prends le marron le plus foncier qui est le willow je fais mon coin externe avec ce marron est magnifique c'est vraiment un chocolat à sous-tom froid bon du coup ça fait pas vraiment chocolat puisque chocolat c'est avec des sous-tom chaud c'est vraiment un marron hyper foncé avec des magnifiques sous-tom froid j'adore le marron froid après c'est des fards qui font des tâches donc je dégrade sur les paupières et le coin externe je mets un bras de cil rectifier après les vilaines tâchoulette je pense que vous voyez comment ça fait des tâches il sera aimé au pinceau plat qu'on passe au boule donc après je vais le intensifier au pinceau plat mais c'est pas du tout le genre de marque que je vous conseille si vous voulez des make-up rapide enfin des fards qui travaillent rapidement voyez comme ça fait des tâches ça se dégrade franchement j'aime pas du tôt voilà on estompe et l'intensité a disparu alors je vais prendre la pinceau plat comme d'hab j'ai pas préparé et je vais commencer avec le coquille c'est juste ici et après je mettrai le doré en partie interne écouté envoyé le doigt donc à faire au moins ça se verra c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait travailler aux doigts c'est je vais reprendre le pinceau plat donc je l'issuis et je reprends le willow pour intensifier le phare c'est vraiment ça avec ces fards là c'est intensifié et sont pérés intensifiés sinon vous avez plus du tout d'intensité quoi ce qui est totalement dommage et ça fait comme des tâches alors avec l'autre côté de mon pinceau je prends le doré qui est le what's pop in je mets en partie interne de ma paupière avec la tranche je fais mon radicil interne et en coin interne je vais mettre le go up qui a un gros scott les micro paillettes d'oril ok ben écoutez écoutez ce tombeur propre trait liner classique noir crayon noir je cherche un rouge à lèvres qui ressemble à mon t-shirt je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après et donc voilà voilà le look final avec la palette mika il voit donc alors j'ai testé un nouveau mascara je suis à tout le ranger tonner un de chez catrice c'est le lash changer volume mascara volume repassera il est pas trop mal il sépare bien les cils après je viens de l'ouvrir donc moi les mascaras je préfère qu'ils prennent un peu de d'âge par contre j'ai mal aussi ici la brosse est pas mal elle définit bien les cils elle les attrape bien c'est une en forme un peu de sapin comme ça donc voilà avoir une fois qu'il aura pris un petit peu de l'âge et sur les lèvres j'ai mis d'abord le crayon révolution drama qui est un pour tout et j'ai mis le centre à baby de jeffo star j'acteur ce projet il va totalement bien avec mon hula voilà donc pour en venir à la palette voilà c'est packaging qui fait tout je suis vraiment pas fan des fards glam light il n'ya pas à chier je suis pas une grande fan de cette qualité de phare je trouve qu'ils font énormément de tâches que quand on les estompe n'y a plus rien voilà j'ai rien d'autre à dire je vous conseille vraiment pas cette marque là elle est très chère pour ce que c'est tout est dans le packaging en fait c'est un peu comme tout fait ils sont prêtes sauf que ben voilà le packaging vous vous en servez pas quoi c'est un peu concon franchement c'est je crois que c'est la paix de ma collection que j'aime le moins c'est malheureux à dire mais c'est celle que j'aime le moins après ça dépend de votre façon de vous maquiller voyez que le make up en lui en soi il n'est pas dégueu mais il ya des tâches et mamie elle n'aime pas les tâches voilà si vous regardez c'est c'est pas intense et s'il ya une tâche et là ça fait une tâche j'aime pas les tâches moi voilà bon bref donc je vous ferai un réel demain avec je sais pas dans lequel temps il faut que je regarde un peu ce que j'ai déjà utilisé c'est pas je verrai bien peut-être bien les deux bleus là je crois que j'ai pas utilisé les bleus encore en ce moment je suis à fond dans le bleu dans le bleu le marron je sais pas ce que j'ai que le bleu le marron et l'orange voilà et ben voilà dites moi en commentaire si vous vous avez la palette et que si elle vous plaît ou pas si elle vous intéresse ou pas voilà dites moi tout en commentaire comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait je le répète à chaque vidéo mais ça m'aide que vous vous abonnez voilà les commentaires m'aide les pouces en l'air m'aide les pouces en bas aussi mais on les voit pas voilà ça m'aide dans le référencement en fait pour être vu d'avoir plus que l'algorithme me prenne en compte un peu et voit que j'existe sur youtube depuis dix ans quand même ça sera sympa donc voilà n'oubliez pas pouce en l'air commentaire abonnement ça fait plaisir en place et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous